coucou j'espère que tu vas bien alors voici une guidance polarité yin polarité yang la polarité yin c'est l'énergie féminine elle peut aussi elle peut être de sexe féminin et de sexe masculin et donc la polarité yin est là avec ses deux jeux de cartas et la polarité yang est ici c'est l'énergie masculine elle peut être de sexe pour une personne féminin ou masculin aussi alors la polarité yang énergie masculine polarité yin énergie féminine nous avons ces deux polarités en nous et tout l'art est de tout notre chemin est de les équilibrer toutes les deux nous avons un cerveau gauche et un cerveau droit aussi également et dans la vie pour se se réaliser et trouver sa complétude c'est justement utiliser de la même manière et autant le cerveau droit que le cerveau gauche cerveau droit c'est tout ce qui est vie tout ce qui est invisible c'est vraiment il est vraiment relié à l'énergie yin c'est l'intuition le ressenti les émotions l'invisible je l'ai déjà dit et l'aspect féminin et le cerveau gauche et la stratégie l'analyse l'aspect masculin relié à l'énergie masculine le visible tout ce qui est matière voilà allez allons-y on y va je vais commencer par la polarité yin donc j'ai les deux mêmes jeux j'ai eu l'idée de faire ce type de guidance donc tous les deux dès le normand tous les deux jeux voilà et on m'a offert il ya un bon petit moment de ça les personnes qui connaissent ce jeu s'il vous plaît si vous connaissez son auteur merci de le mettre dans dans les commentaires ci dessous s'il vous plaît puisque j'aime bien citer les oracles des personnes les auteurs des oracles voilà j'en ai deux on m'en a offert et on va faire deux personnes différentes m'ont offert le même jeu et j'ai eu l'idée de me dire puisque j'ai des jeux en double et bien je vais faire une guidance yin une guidance yang et comme ça tu vas pouvoir te retrouver dans l'une ou dans l'autre et puis tu vas pouvoir retrouver aussi ton amoureux ton amoureuse ton autre dans l'une ou dans l'autre allez on est parti et je prendrai aussi l'oracle des flammes jumelles de l'académie de l'édition académie du développement personnel que je t'ai déjà présenté plus d'une fois voilà allez on y va je le mets à côté on y va on va commencer par ce jeu là je suis vraiment désolé j'ai je ne sais pas de qui il est voilà je te ressens ça c'est le message ou c'est toi ou c'est ton autre ou la personne à qui tu à qui tu penses ça c'est en ce moment maintenant on va aller voir ce qu'il y a ce qui est plus intérieur ou le travail qu'il y a à faire ou c'est à dire ce qu'il y a conscientiser ou ce qu'il y a à développer j'en ai deux donc déjà je prends la première en deuxième position la troisième je la mets en haut donc ici c'est je me transforme tu vois ce qu'il ya conscientiser ce qui a travaillé on voit que c'est l'alpha aussi c'est le début de quelque chose c'est le début d'un travail bas qui est en train de se faire mais qui a commencé le à codification 1 c'est intéressant que ici on a l'alpha c'est très intéressant parce que ici tu as deux pans du a et on a la polarité alors moi je vais prendre comment va être à droite ou à gauche mais tu as à droite ici la polarité yin et à gauche la polarité yang ça peut être inversé avec la vidéo se retrouve tous les deux en haut l'union au sommet au sommet pour vraiment se redevenir un être dans l'unité et puis ils sont reliés sont toujours reliés avec ce petit trait d'union là il ya toujours un lien voilà donc ici on te parle de deux débuts de quelque chose on te parle aussi de transformation donc de renouveau d'une nouvelle naissance aussi d'une nouvelle naissance il ya quelque chose qui bouge il ya un hashtag mutation aussi à des filles hashtag en dessous voilà donc c'est assez intéressant ça faisait longtemps j'avais vu le jeu comme il est dans des fonds noirs j'étais moins attiré par rapport à sa couleur au fait qui brille beaucoup aussi et puis là je l'ai pris là ce matin et j'ai trouvé ça je voulais regarder de plus près les illustrations je trouvais qu'elles étaient très intéressantes voilà et donc en haut ici on a je ne peux je ne peux pas oublier voilà au départ je trouvais j'avais sur ce jeu aussi il y avait le fait que je ne voulais pas l'utiliser parce que j'avais peur que ça maintienne les personnes dans une certaine dépendance est en fait toute une question tout est une question de de perception des choses et tu vois il est venu naturellement comme ça c'est tiens je l'ai vu j'ai eu balle allons-y c'est parti j'en ai deux comme ça j'ai deux grands le normand donc là eh ben j'étais peut-être prêt à le recevoir parce que je trouvais beau et intéressant et donc là ce sont les forces en eau pour là je suis dans la polarité yin donc polarité énergie féminine ce qui va aider en ce qui va aider à la situation ou à la question c'est les forces qui aident ou au contraire les forces évolutives ou involutive ou ce qui n'aide pas et ici ce qui aide c'est je ne peux pas t'oublier voilà donc on parle vraiment de de du lien je te parlais du lien ici qu'on retrouvait dans le à j'espère que je montre bien les je suis pas habitué à cette configuration là ici il ya un lien sur le a voilà et au niveau lumière je pense qu'il faudra que je m'améliore tiens je vais regarder si j'allume tu vois peut-être mieux là où on voit un petit peu mieux quand on va rester comme ça donc ici tu as un lien là voilà je t'en ai parlé et si on te parle de lien indéfectible là en bas au hashtag lien indéfectible ici 22 bien sûr le nombre des liens d'âme des flammes jumelles donc la polarité yin en ce moment et bien elle est en contact avec la polarité yang et elle lui dit bah je suis je suis en pleine transformation en ce moment je fais ce travail là en pleine mutation et pendant que je fais ce temps là ce cette transformation vient je te ressens et c'est peut-être parce qu'il fait cette transformation que le lien aussi se fait également on pourrait voir aussi je sais pas si c'est fait exprès mais on a deux visages de visage des jumeaux et l'ensemble fait un papillon c'est très beau tu vois il ya des petites subtilités que j'ai vu dans ce jeu voilà encore une fois je ne sais plus qui c'est je les suis je crois mais là je m'en souviens plus donc si tu peux me dire qui c'est que j'aime bien redonner à césar ce qui est à césar quand je je le sais voilà et là et bien il ya un choix à faire ça ça peut être une réponse à une question ou l'issue de la situation mais que j'aime bien prendre toujours une cinquième carte ici pour en synthèse là c'est une conclusion j'aime bien mettre la synthèse ici et bien j'ai un des choix à faire il y a une direction à prendre et c'est marrant parce que je crois que dans les l'avant l'avant dernière guidance que j'ai fait c'était vraiment ça il était question sur la guidance petite guidance comme ça que je fais journalière quotidienne eh bien il ya un choix à faire une direction à prendre donc il a une direction à prendre on va voir la suite on va voir avec le grand le normand aussi j'ai pas trop m'éloigner du micro parce qu'après tu vas pas m'entendre donc là et pour ça il a besoin de s'isoler voilà on parle de solitude de méditation de se retrouver d'être en contact avec soi de prendre du recul voilà donc voilà un choix à faire pour faire ce choix faut s'isoler et vers quoi ça va aller une dernière je vais recouvrir ici parce que là on n'a pas plus de renseignements que ça mais déjà c'est déjà beaucoup la besoin à elle est tombée j'en ai une qui s'est échappée sans que je batte et bien c'est celle ci donc je la prends et elle est jolie c'est toi et moi voilà il ya cette notion d'alchimie nous fusion et bien c'est se retrouver voilà j'aime bien le petit 1 plus 1 égal 1 et 1 plus 1 égal 3 dans ces dans cette dans cette relation alors faut pas oublier que dans les dios dans tout duo quel qu'il soit il ya tout un travail en fait qui est fait chacun de son côté par rapport à son histoire personnelle par rapport aussi aux blessures des deux côtés et il ya tout le cheminement du couple être en couple c'est cheminer ensemble et il ya des hauts il ya des bas et tout va dépendre effectivement du chemin que chacun fait individuellement et du chemin que les deux vont faire ensemble et est ce qu'ils ont aussi ils ont l'envie d'aller dans la même direction voilà et est ce que leur chemin les emmènent dans la même direction et quelque chose qui m'a toujours dans les guidances personnelles et puis dans les accompagnements en coaching de vie aussi donc il ya beaucoup de femmes évidemment les trois quarts ce sont des femmes et ce qui m'a le plus percuté c'est la femme elle a envie d'avancer et il y en a qui ont peur en faisant ce chemin personnel de créer un fossé entre entre elles et leur autre et moi c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a souvent aussi j'ai souvent ressenti ça aussi est en fait bas tout chemin dans ces duodame là et je dirais dans un couple quel qu'il soit aussi c'est de faire son chemin de faire son chemin et que de toute façon si le cheminement se fait à deux alors il se fera à deux mais dans tous les cas si en faisant son propre chemin que l'autre va avancer aussi sur lui même et puis lui il a le choix de le faire ou de ne pas le faire ce cheminement là et eh bien c'est accepté cet amour là quel qu'il soit que ce soit pour ton autre que ce soit pour nous pour tes enfants ou pour d'autres personnes c'est accepter le choix de l'autre aussi accueillir le choix de l'autre voilà on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand alors là le il ya une petite chose une petite subtilité le choix à faire on voit qu'il est très subtil voilà est ce que on met sans saboteur ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment j'ai fait plusieurs coaching pour en utilisant un outil qui s'appelle le saboteur justement qui te permet de reconnaître ton saboteur et une fois que tu l'a conscientisé déjà ça va un petit peu mieux et saboteur c'est le petit ego qui vient saboter tes démarches ta réalisation souvent ils sabotent le succès quand tu as cinq centimètres de la ligne d'arrivée eh bien c'est d'aller que le petit ego vienne donner la main à l'âme est ce que il va le faire ou pas le faire voilà c'est ça aussi le chemin quel chemin tu décides de faire et là je continue je vais recouvrir avec le grand jeu de mademoiselle le normand alors peut-être pas la carte du centre on verra sauf si je sors alors je vais garder les deux cartes cartes de l'homme et cartes de la femme exprès parce que elles ont toujours une signification dans un jeu là j'en parle dans ma formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand justement si tu t'intéresse à ce jeu voilà ça c'est la première carte alors là il est question d'être focalisé sur une situation sur quelque chose très très focalisé tire quand on est cette carte elle nous parle vraiment de la transformation de celle ci on le voit il est vraiment la polarité il yin je dis je dis il mais c'est il ou elle elle est vraiment cette polarité en pleine mutation ça c'est vraiment ça et du coup toute l'énergie est sur cette transformation sur cette mutation et c'est important après il ya là en étant comme ça on voit pas trop ce qui se passe autour non plus ça peut être aussi un petit souci voilà on va voir ou pardon je le fais je fais pas du tout la même manière ça c'est la carte principale elle est en haut pour le grand jeu mademoiselle de normand à ces deux tirages différents 2 là il est question justement de spiritualité là donc là j'ai un paquet je vais pas le prendre si la carte doit se ressortir celle que j'ai vu elle ressortira là c'est vraiment la spiritualité mais ce qui va m'intéresser c'est le petit sujet effectivement faut attention faut donc il est question d'être focalisé sur sa transformation mais ne pas aussi oublier et bien de garder les pieds dans sa réalité aussi également en même temps ici ce qu'on peut voir c'est que le fait d'être dans cette transformation eh bien on voit que la personne peut peut-être être un petit peu en dépression ne pas bien se sentir avec ce petit sujet qui est qui est ici voilà ce que j'aime avec les trois parcs elle parle de fatalité mais elle parle elle parle aussi de spiritualité c'est aussi la vie qui passe et son chemin de vie les trois parcs ici elles tiennent le fil de la vie et la première elle tisse le fil c'est la naissance la deuxième elle le tient c'est la vie et la troisième elle va couper ici elle a un ciseau elle va couper le fil de la vie et donc c'est la mort et donc on a des petites âmes autour voilà je te montre hop là derrière là elle ici eh bien on allait on a les guides on à la famille d'âme aussi et c'est vraiment tout le chemin de vie donc là il ya une vraie comment on appelle ça c'est une prise de conscience sur le sens de sa vie ici maintenant à l'instant précis tout échambouler et c'est voilà qu'est ce qu'est ce qui se passe je sais pas non plus dans quelle direction aller on l'a vu qu'il était question de faire un choix moment donné et on va voir la suite ici on est après la nuit noire de l'âme on est après là c'est donc cette étape est l'important alors c'est un très intéressant parce que j'ai cette carte là aussi et au niveau des étapes alchimiques on a d'abord celle là qui est une étape importante et ensuite celle ci c'est à dire que cette étape là permet de retrouver de trouver plutôt l'équilibre en soi entre sa polarité féminine qui est ici et la polarité masculine qui est qui est là le fixe ici c'est la polarité masculine c'est le masculin la donc masculin je parle donc d'énergie masculine polarité masculine est ici le volatile c'est l'énergie féminine voilà le féminin donc encore une fois c'est pas une question de sexe c'est une question de polarité d'énergie mais féminine et donc là il est entre les deux cette phase est aussi importante parce qu'elle indique une union une association une une fusion enfin une fusion un équilibre entre les deux mais vraiment une union dans l'union c'est la carte du mariage on est dans le thème du mariage aussi ici avec ces deux alchimistes là et on voit bien que là il ya une phase qui apporte de la tristesse avec ici tristitia ce que je peux te dire c'est que quand tu regardes ces deux cartes là même si je fais un tirage où je vais regarder essentiellement ces deux petits sujets là et bien c'est que quand on voit juste ces deux cartes là d'abord celle là après celle ci on voit que le chemin se fait le travail se fait pour l'union pour aller vers l'union et si je regarde encore en plus le petit sujet qui ici et bien on voit que l'union elle se fait voilà ici ça ne se fait pas s'il ya d'autres cartes aux alentours peut y avoir un retard et ici ça se fait et là j'aime bien parce que cette carte elle nous parle vraiment de c'est vraiment là on a les organes sexuels ici d'une d'une plante pistil et tamine et donc il est vraiment question de fusion ça peut être aussi n'est vraiment la sexualité sacrée aussi ici elle n'est pas forcément physique aussi cette sexualité sacrée elle passe elle peut passer par le physique bien sûr mais elle peut être complètement énergétique puisque c'est vraiment ça c'est c'est la fusion c'est exactement le travail alchimique des deux polarités et en yoga on parle d'ida et pingala qui se c'est vraiment qu'ils vont permettre cette qui se croient sont les serpents comme ça qu'ils se croisent en fait c'est le cas du c'est qui parle justement de feu de d'unité de complétude aussi donc il est en train en lui j il la polarité in il ou elle cette pôle fait je sais pas pourquoi je dis il d'ailleurs bon bah il ya une raison peut-être voilà tu tu y verras ce que tu veux c'est ça la polarité il est j'essaie de chercher pourquoi j'il peut-être que ça va me revenir après voilà en tout cas cette polarité là elle est très clairement en train de faire ce travail en elle même voilà mais quand tu le fais à l'intérieur de toi bien ça se répercute à l'extérieur aussi et mais c'est douloureux ici avec ce petit sujet là voilà et puis comme je le disais effectivement il peut y avoir des chagrins la tristesse alors en fait à la fond dit ça se fait mais en même temps c'est peut-être conscientiser que ça se fait accueillir cette aussi ça peut être souffrant un quelque part cette souffrance pour pas être focalisé que sur sa souffrance et regarder aussi à l'extérieur ce qui se passe je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment tout à fait ouais intéressant quoi voilà je voulais dire autre chose et bon c'est pas grave on va continuer ouais alors on a cette carte là je n'aime pas le crocodile il y en a qui la connaissent bon ça nous parle de chaleur aussi un de pays chaud bon on est en plein été on peut le voir comme ça aussi mais on sait très bien qu' il se passe quelque chose qu'on ne voit pas voilà donc et en même temps comme cette carte je la mets là que elle va être là qu'on va nous parler de vraiment de la conclusion mais qu'est ce que je vais faire je vais regarder sur tous les petits sujets qui sont en haut donc tourner je vais enlever celle ci tourner vers la carte principale qui est là hop j'enlève voilà et donc là et bien faut savoir que ce sujet là acquisition et bien acquisition nous parle quand même c'est positif c'est ça nous parle d'une belle évolution acquisition on a aussi un à on avait vu que tout à l'heure on avait lu à qui est ici donc il ya vraiment le début de quelque chose il ya un renouveau aussi également avec acquisition il est question de voix d'évolution de de d'évolution de croissance c'est tout ça acquisition voilà on est sur une durée de quatre à six mois en tout cas il ya un progrès en fait malgré cette douleur donc c'est à dire que moi ça en fait cette carte là elle fait beaucoup écho c'est beaucoup beaucoup écho très clairement avec cette carte là on a vraiment ici je te parlais vraiment d'une dépression je pense qu'on est vraiment la période ici c'est difficile notre polarité à peu ne pas bien se sentir du tout mais ça fait partie ça sert son évolution ça sert sa croissance vraiment j'aimerais avoir avec l'oracle des flammes jumelles voir ce qui se passe alors là je voulais pas que ça se passe comme ça donc ce que je te propose c'est qu'on prenne juste la carte du dessus voilà on pose le reste et là ça nous parle d'une pause et en plus elle est très belle et bien c'est peut-être le temps de la pause on est en justement en période estivale donc qui est vraiment un moment de pause pour pour beaucoup que tu partes en vacances ou pas c'est vraiment un moment aussi cette période là elle est reliée au soleil à l'élément feu et à la joie et d'un pourquoi ne pas prendre un moment de pause donc on nous parle d'instant présent de rupture temporaire et cette rupture ça peut être une distanciation et la distanciation elle peut être vous pouvez tout à fait ensemble sous le même toit et être en distance aussi parfois tu ne le ressens plus tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise je vais te le mettre comme ça tu penses que c'est une punition mais non c'est juste un temps de pause change juste ton regard ce temps est pour te retrouver toi dans tes propres énergies comme avant que pardon comme avant que le lien se réveille cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plein de ce lien une façon de te reposer pour une fois pour toi une façon pour lui d'être sans toi de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence c'est un temps juste pour lui et pour toi alors c'est un oracle qui a été on voit qui est vraiment vraiment pour les femmes mais tu peux un à chaque c'est souvent écrit comme ça là quand tu as c'est un temps juste pour lui et pour toi tu vraiment remets remets au niveau des genres en fonction de ta situation donc là il ya un temps de pause là pour moi il ya double message donc on voit qu'un temps de pause pour la polarité yin et ce message voilà il peut être un message justement à la polarité yang pour la polarité yang voilà c'est à toi approprié toi la guidance et remets là en fonction de ta situation si tu es bien à l'écoute de ta guidance intérieure et bien tu vas recevoir les messages voilà ne reste pas attaché aux mots tu peux vraiment si ça résonne alors dès que ça résonne approprié toi la guidance et voit en fonction de ta situation il y avait quelque chose que je voulais voir et je me souviens plus mais ça me reviendra peut-être voilà en tout cas il est vraiment question ouais ici il est il est vraiment question de deux transformations de prendre soin de soi de c'est difficile alors l'an te dit tu vois tu as deux quartiers là cette cette étape est très importante ici on a peut-être quelqu'un qui a peur aussi parce qu'on le cadre de trèfle il va nous dire que son autre bas s'intéresse à quelqu'un d'autre et plus à lui avec cette distance là c'est peut-être aussi ce qui s'est passé et c'est pour ça que la transformation a eu lieu c'est ça que je voulais te dire et du coup ça l'a plongé dans une sorte de dépression comme là un également voilà et d'où le choix à faire voilà qu'est ce qu'ils décident de faire on n'oublie pas à côté mais on n'oublie pas qu'il ya une profonde transformation elle se fait là et donc c'est un temps de pause c'est vraiment un temps de pause voilà j'espère que ce format là te plaît c'est un petit peu nouveau pour moi mais moi j'aime bien j'aime bien me mettre des challenges et des défis en changeant j'aime pas faire tout le même chose voilà en tout cas ici on a quelqu'un qui a qui a envie d'aller vers autre chose c'est cette constellation là qui nous en parle alors ici c'est assez drôle parce que là la constellation a te dit bas à fuir ça va pas t'aider ici fuir ne va rien changer on sait souvent que la polarité yin elle est dans la fuite tu vois donc il s'agit si il s'agit de prendre dur du retrait un retrait du recul c'est de le faire en conscience 1 de savoir pourquoi ici dans la fuite c'est vraiment la fuite se soustraire complètement à sa vie en fait voilà c'est c'est se soustraire à ce qui comme là la polarité n'est pas peut-être très bien elle envie carrément de se retrouver ailleurs de pas être dans cette vie là alors ailleurs non je parle pas de mort même si cette carte pourrait nous le faire penser bien que avec la dépression pour peut-être faire attention et si tu es en contact avec une personne comme ça attention à pas trop la brusquer parce que c'est vrai que si j'ai ces deux cartes là on peut avoir quelqu'un qui a des idées noires en fait moi c'est voilà ça me parle de ça et puis comme la personne ici après le noir d'ailleurs on à l'oeuvre au blanc ça c'est très intéressant après la l'oeuvre au noir et bien tu as l'oeuvre au blanc en fait faut savoir que l'oeuvre au noir elle est suivie de l'oeuvre au blanc avant tu as là ici la carte du 3 de trèfle et après le cadre de trèfle et après le 8 de trèfle et justement les deux cartes avant celle ci eh bien elle nous elle c'est vraiment la transmutation c'est vraiment la transformation c'est cette carte là justement pour faire le 1 pour se retrouver ici et c'était très intéressant d'avoir cette carte là de l'union de l'unité sur le a ici c'est vraiment j'aime bien je trouve que ces jeux pour pour les guidances comme ça des liens d'âme eh bien va très très bien voilà ici on est très clairement dans l'oeuvre au blanc et et donc il ya il ya quoi le vlot l'oeuvre au blanc c'est quoi l'oeuvre au blanc et bien c'est tout simplement ici une prise de conscience voilà l'oeuvre au blanc c'est une prise de conscience et donc dans cette prise de conscience soit peut-être que je me mette comme ça c'est l'illumination en illumination des clics prise de conscience mais l'illumination aussi que ici on a on peut se retrouver se dire je suis pas avec la bonne personne que ici les sentiments sont passants sont le sujet central on te dit bah enfin surtout pas le sujet central pardon au niveau sentimental le langage floral va te dire que les sentiments sont pas bien partagés en fait et donc là il ya une prise de conscience et à ce moment là il ya une transformation peut-être qu'on a une la polarité in est peut-être avec quelqu'un d'autre et prend conscience que est en train de prendre conscience qu'en fait cette polarité là n'est pas à sa place n'est pas n'est pas là où elle devrait être en fait voilà et donc il ya une véritable transformation ben on a vu une pause une prise de recul aussi et il ya beaucoup de remise en question beaucoup de doute en fait beaucoup de doute j'ai envie quand même je vais fermer tout ça avant de passer à l'autre polarité d'en prendre c'est pas mélanger les jeux d'en prendre une autre sur le grand jeu de mademoiselle le normand juste une voilà pour voir avec quoi je peux clôturer quand même par rapport à tout ça bon là j'ai un paquet non on voit qu'il ya peut-être une trahison mais c'est peut-être pour ça que j'en a vu le cheval de trois m'a en fait c'était pour ça que la personne se sent pas bien aussi là très clairement il est question de revenir à soi pour retrouver la joie le bonheur donc ça c'est plus là c'est la femme aussi il est question de revenir à soi on a peut-être quelqu'un qui s'est fait plat flatter aussi donc attention par le passé aux flatteries ici et donc il ya eu peut-être aussi du coup on a vu j'avais le cheval de trois tu as dû le voir aussi tout à l'heure il est question ici et bien de peut-être de cette faire trahir et de se rendre compte aussi c'était peut-être ça l'oeuvre aux blancs le déclic de se rendre compte que quelque chose qui avait eu peut-être manipulation on avait crocodile tout à l'heure pardon manipulation abus de confiance et du coup il ya tout ça avec cette prise de recul va faire va permettre un retour vers soi et à ses racines avec ce bel arbre là qui peut nous faire penser un chêne j'entends un être peut-être aussi avec des racines profondes le chien c'est la fidélité la loyauté c'est donc revenir à soi et être fidèle à soi là on voit qui il est question de faire une petite retraite de se retrouver soit donc encore une fois on a vu le fait de se retirer donc il ya vraiment quelque chose de positif avant d'aller vers quelque chose de nouveau parce que là réellement les perdus elle ne partent pas encore elles peuvent pas encore partir elles sont très bas on a des cols ont du mal à décoller mon bas notre polarité in a peut-être du mal oui peut-être du mal à décoller aussi également ça c'est sûr et pour le moment c'est ça ça c'est une sorte de fatalité mais ça va pas durer mais il faut le vivre c'est assez noir encore une fois on est sorti de l'oeuvre au noir et là la face et l'oeuvre au blanc pour aller ensuite vers l'union vers l'art d'équilibré des deux polarités en soi vers l'unité vers la complétude mais pour le moment ben c'est sorti de l'oeuvre l'oeuvre au noir et oeuvre au blanc donc c'est le temps des prises de conscience et des déclics et on sait très bien que une prise de conscience ça peut faire mal parce que c'est un petit peu comme un néon que tu allumes en pleine nuit et tout de suite bas si tu allumes un néon en pleine nuit à une personne qu'est ce qu'elle va faire elle va refermer les yeux tout de suite donc faut pas faut que la prise faut pas lui mais la lumière d'un coup parce que sinon eh bien la personne va refermer les yeux il faut qu'elle puisse ouvrir les yeux doucement voilà mais là il est question vraiment de voilà encore une fois d'un choix à faire il se passe quelque chose il ya un changement de situation le changement est peut-être aussi difficilement accepté difficilement accueilli c'est le temps de la grande question ici voilà donc c'est c'est changer complètement ça le sens changer la perception de de sa vie fait c'est que c'est en train de se faire c'est juste en train de se faire et du coup à ce moment là la personne peut se sentir un petit peu perturbée comme dans toute transformation mais c'est le temps de la transformation et de la transition voilà et c'est de se faire confiance aussi il ya une sorte de fatalité ici mais c'est de se faire confiance la fatalité c'est peut-être aussi se retrouver avec un changement dans la vie qui n'était pas voulu qui n'était pas prévu c'est peut-être ça aussi également c'est possible on va aller maintenant avec la polarité yang cette guidance m'amène effectivement beaucoup de je pourrais les beaucoup plus loin amène beaucoup de moins de questionnement fallait beaucoup plus loin elle est une dernière de l'un ok bah c'est toujours la même tu vois c'est intéressant je me transforme et la deuxième c'est j'ai des blocages ben voilà et la polarité yin alors on parle d'énergie tierce un de liens toxiques ou de carrément ces blessures émotionnelles ses propres blessures et ben il faut le temps de la transformation faut le temps que les chaînes se brise et mais on a les foudres là donc c'est à dire que la vie peut peut-être prendre les rênes la source peut prendre peut-être les rênes et la vie met la polarité yin en face de en face de certaines choses peut-être de ses responsabilités aussi c'est possible et donc les prises de conscience se font la lumière se fait et petit à petit grâce à cette conscientisation les chaînes vont se briser voilà c'est en train de se faire c'est l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc se fait peut-être avec ce qu'on appelle des foudres karmiques c'est tout à fait possible alors on va prendre maintenant polarité yin et pour la polarité yin vu que tout à l'heure il y avait tristitia tristitia oui c'est ça c'était la tristesse en fait on parlait aussi du mois de novembre c'est vraiment ça il y avait cette notion du mois de novembre pour tristitia tristitia c'est vraiment la dépression donc on l'avait tout à l'heure je t'en ai parlé mois de novembre fin octobre novembre quoi c'est vraiment ça on l'avait tout à l'heure donc entre maintenant et octobre novembre il est peut-être question de profiter de faire une pause de profiter de l'été de pas voilà pour ne pas se laisser envahir par par tout ce qui est noir et bien là je vais commencer par le normand je vais faire l'inverse on y va grand le normand et puis on prendra l'autre jeu après on va faire l'inverse donc j'espère que ça ça te va la configuration je suis moins à l'aise parce que je n'ai jamais fait mais j'aime bien changer ici pour la polarité yin bon on voit qu'il ya des difficultés avec le de pique mais il est question de prendre conseil auprès de quelqu'un qui connaît d'un expert donc là ici c'est le prophète calcasse donc on est sur tout ce qui est thérapeute médium cartomancien tout ce qui est ce qui est lié aussi alors ça peut être aussi dans le même professionnel une stratégie il ya une stratégie on prend conseil après je suis pas moi d'un cabinet de conseil ou d'un coach aussi pour ça pour connaître la la stratégie à suivre pour avoir la victoire ici c'est la guerre de trois c'est les grecs qui viennent voir le prophète calcasse ah oui et on a ici sa turme donc les questions vraiment de d'être organisé d'où la stratégie et de faire preuve de persévérance donc polarité yin énergie masculine qui énergie masculine peut-être une femme bon voilà une femme un homme ou une femme il est question de prudence ici donc ça c'est la carte de l'adultère aussi mais c'est aussi la carte où les émotions sont vraiment chamboulés il ya un vrai chamboulement émotionnel ici c'est vénus et amour qui qui traverse le frat bon on a on peut reconnaître cupidon on sait pas si la flèche elle a été tirée ou pas on pense que non là moi je pense que oui en fait je pense que si on la flèche a été tirée par non mais elle est peut-être partie on sait bas si pardon la flèche a été tirée et du coup c'est ça les sentiments viennent mettre la tempête à l'intérieur voilà c'est ça et donc là il est question de prudence avec ce petit sujet puisque c'est celui ci qu'on va regarder qui est en direction de la carte principale donc attention il ya vigilance tu vois tu as un sentinelle ça nous parle de vigilance on continue on est dans le mission on a le signe des poissons ce qui m'intéresse c'est surtout le petit sujet donc il ya une vraie vigilance à avoir mais pourquoi qu'est ce qui peut se dérouler comme histoire ok à là il est question d'utiliser son plein potentiel ici justement le potentiel il n'est pas révélé il ya une non reconnaissance du potentiel de la personne ici souvent quand j'ai le grand singe il est question vraiment d'un potentiel d'un grand potentiel d'une vieille âme aussi très souvent et on voit tout le chemin parcouru 1 c'est vraiment le savoir par l'expérience et l'expérience est dans cette vie ci est dans les autres vies aussi pour les personnes qui n'ont pas de problème avec la réincarnation et là il ya possibilité en fait d'ouvrir des mémoires de se connecter à des mémoires et de d'être en connexion avec un savoir ancien 1 1 voilà antérieur et intérieur ici on a des des symboles sacrés qui sont dessinés au sol par notre grand saint donc il ya un pied on a on a on a le un papier ici qui nous parle du savoir aussi donc un diplôme ou un contrat et peut peut-être y avoir un contrat et on demande peut-être de se souvenir de certaines choses voilà donc prudence ouais ça me parle vraiment de ça claquer mais je n'ai pas je n'ai pas vu donc je l'apprends pas c'est pas retourné assez pour puisse la voir oui quand ça claque et qu'elle se retourne pas complètement si je l'ai vu je l'apprends si je n'ai pas vu je l'apprends pas les petites les petites anecdotes quoi eh bien voilà dans tous les cas ici on voit qu'il ya beaucoup de combats pour la polarité yang entre bon là il ya une pause et une trêve aussi un rien posé une trêve mais vraiment depuis que c'est un coeur vous parle vraiment de de continuer ses efforts faut être organisé faut persévérer après il ya la victoire mais on voit que la victoire après bien des difficultés et recul ici il se bat contre l'hydre de l'airne voilà et il se bat contre l'hydre de l'airne ici bon moment c'est un dragon à neuf têtes mais souvent j ici on a 6 1 2 3 4 5 6 voilà et pendant qu'il se bat contre l'hydre de l'airne qui est un sang empoisonné et d'ailleurs il aura la victoire donc il est question de victoire et il en il mettra et trempera ses flèches pour les proches ses prochains combats dans le sang de l'hydre de l'airne et c'est chiron le centaure qui passait par là et qui prendra une flèche et qui tombera à terre et donc on a cette carte là dans l'enjeu de moselle le normand donc les cartes aussi si tu t'intéresses à la mythologie c'est très intéressant parce qu'en fait elles se suivent aussi donc elle te raconte l'histoire et là tu as les crevettes les crevettes les crevices crevettes les crevettes les crevices qui a été envoyée par la déesse héra qui vient du piqué en même temps le pied cercle vraiment c'est il se fait attaquer de toute part en fait hercule et mais il a la victoire il finit par avoir la victoire donc tu vois ça c'est vraiment très très intéressant ici le il va me parler d'intuition d'inspiration j'ai un tendance mon rien à voir mais peut-être que ça va te parler à toi il est question ici de te donner vraiment cette ce courage cette énergie mais vraiment la victoire tu l'as c'est pour ça qu'ici on avait on avait saturne qui est vraiment un talisman puissant une belle protection ici pour justement que tu puisses on te dit peut-être continuer d'avoir la foi et persévérer saturne sort beaucoup et la hub on peut pas eu on peut penser à union aussi on a deux f2 f femme feu pour le moment c'est tout ce qui me vient s'il ya autre chose qui me fois voilà fois et il ya oui il peut y avoir fuite aussi on a deux f1 on n'a pas on n'a pas le thé fille aussi également tu peux en voir tu peux en voir beaucoup 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 plus que ça regarde les mots que tu peux que tu peux construire avec les lettres quand tu regardes des guidances avec le grand jeu mademoiselle le normand aussi tu as le grand jeu et pour les élèves de la formation aussi c'est un petit un petit un petit signe voilà regardez les mots que forment les lettres ou donc des fois moi souvent je me souviens au début il ya rien qui se forme je vois rien du tout en fait laisse-toi inspirer il ya un mot qui vient par rapport à deux lettres qui vont en ce qu'ils peuvent se suivre ou une seule lettre et ou juste en regardant comme ça en fait faut pas chercher à construire forcément un mot mais avoir le mot qui te vient des fois tu as carrément le mot écrit mais des fois non mais tu mets des fois juste en regardant les lettres et bien tu as un mot qui vient voilà après il ya bien sûr autre chose chaque chaque lettre a une codification et puis quand tu les additionnes ça te donne un nombre et un nombre et relire un autre mot voilà grand jeu mademoiselle le normand c'est ça c'est ici ça t'intéresse tu peux si tu es intéressé pour le le prendre en main mais j'ai fait cette formation pour que tu puisses le prendre en main voilà t'initier le prendre en main voilà et avec de la pratique évidemment faut être prêt prête à pratiquer on a fortuna major fortuna major c'est relié au mois de janvier tu l'as ici fortuna major là et le mois de janvier c'est à dire qu'entre maintenant et mois de janvier et bien il ya une organisation à voir va falloir changer peut-être de stratégie pour pouvoir avoir la victoire ici on n'oublie pas dans tous les cas et bien fortuna major c'est les opportunités qui fortuna minor pardon c'est les ordres les opportunités qui passent alors non tant je me suis trompé fortuna major là c'est fortuna minor fortuna major c'est le mois d'avril c'est elle est là je te montre la figure géomantique elle est inversée à celle ci ici sous le sous le f et fortuna minor c'est celle que tu vois là voilà et fortuna minor c'est le mois d'avril voilà donc là c'est pour moi quelque chose qui s'est déjà passé ici un autour du mois d'avril voilà et donc c'est les chances et les petites les opportunités un peut-être est-ce que il ya une opportunité qui est passé et puis ça peut être entre maintenant et le mois d'avril donc là j'ai un scorpion non c'est pas le scorpion c'est le cancer c'est le cancer pardon c'est le signe du cancer le corps le scorpion c'est failleton qui lâche les rênes des chevaux puissants là ça c'est la carte du cancer et donc le cancer et bien c'est maintenant on est dans le signe du cancer donc entre maintenant et le mois d'avril en sachant qu'on avait les poissons et les poissons c'est mars avril voilà donc le mois d'avril ici fortement quand même recommande entre fortuna minor et les poissons fortement représenté ici donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril où justement il a été question d'être emporté par ses émotions quelque chose qui s'est passé et puis quitte à qui t'a perturbé aussi qui a mis ou l'amour les nids dans le domaine voilà sentimentale puisqu'on est dans celle qui danse pour les duodames pour les couples et bien il ya eu un vrai chamboulement émotionnel au niveau sentimental au mois d'autour du mois d'avril ou mars avril dans le signe des poissons aussi et quelque chose ne s'est pas fait voilà il ya eu une opportunité et ça ne s'est pas fait aussi c'est ce qu'on peut dire avec fortuna minor et avec ce petit sujet ici qui dit que le penteux potentiel n'a pas été n'a pas été vu en fait voilà mais quelque chose qui s'est pas réalisé là qui devait se faire ça ne sera que partie remise on le voit bien ici que partie remise dans tous les cas et donc j'entends mon petit bout âge j'en profiter pour faire la guidance parce que justement tout le monde dormait mes plus petits dormaient donc j'avais j'avais le temps voilà je voulais venir vers la lettre i tout à l'heure tu sais je t'en sortais beaucoup et en fait on te dit que le ici c'est ni droite voilà donc on te dit en fait et si on a quelqu'un qui a envie d'aller droit au but en fait je crois que c'est c'est surtout ça voilà et il ya une notion de franchise en fait et avec le combat qui est là bon on peut oui c'est c'est ça il est vraiment de c'est cette question là et là peut-être en fait on te dit qu'il est temps de d'avoir aussi quand même si j'ai des personnes qui sont franches bon moi ça me parle parce que c'est c'est aussi mon tempérament ici bas en tant que prof de yoga je vais te dire de mettre de la souplesse voilà si tu te reconnais je dis tu si tu te reconnais dans la polarité yang il est question de mettre de la souplesse en fait d'avoir un peu plus de pédagogie de diplomatie ça c'est ce qui peut t'aider en fait voilà dans ta relation regarde si ça te parle ou pas ou alors c'est chez ton autre la polarité un peut être ton autre et peut-être qu'en faisant ça il y aura la possibilité d'avoir accès du coup à son potentiel on a toujours la possibilité d'avoir accès à son potentiel d'ailleurs bon on va faire comme on va faire 1 2 3 les messages de la polarité ici il ya une notion de se stabiliser ah bah oui il ya eu des stabilisations par au niveau des sentiments au niveau émotionnel et bien là il ya cette notion de se stabiliser ouais de trouver un équilibre c'est un funambule qui en équilibre donc de trouver un équilibre aussi peut-être entre la vie professionnelle et la vie privée et donc de pouvoir s'ancrer ici il ya aussi la polarité yang a peut-être besoin de se reconnecter à ce qu'elle ressent à son coeur ouverture du coeur ici voilà à ses émotions à ce qu'elle ressent aussi aux prises de conscience qu'elle fait à l'intérieur parce que peut-être que des fois elle voit puis pouf elle referme c'est possible et bien regarde la belle la belle carte qu'on a âme sœur flammes jumelles bah voilà moitié d'âme connexion miroir donc ça c'est ce qui aide à régler une situation à aller de l'avant à évoluer ça sont les forces qui sont évolutives 1 en ici qui aide et là on a en conclusion j'ai envie de te parler de te voir ça c'est la polarité yang qui a envie de parler à son autre et de le voir d'être en communication voilà on a là on peut avoir une personne qui sont ensemble encore une fois sous le même toit et qui ou la communication n'est pas là et c'est peut-être un petit message subliminal pour dire mais si j'ai envie de communiquer avec toi quoi voilà et là on a je sais que tu es ma chance voilà le message de la polarité yang donc relations sacrées contre à dames protection divine bon ben voilà je dirais qu'ici les chances elles sont partout mais faut pouvoir les voir en avoir conscience quand elles passent avec fortune à minor 1 voilà ce que ça n'a pas toujours été le cas il nous manque une dernière carte pour finir tu me diras si tu as apprécié ce type de guidance et puis si tu as apprécié bah je continuerai de le faire comme ça bon maintenant un bien que on va prendre celle celle là hop on a laissé les autres regarde puisqu'elle s'est montré comme ça des fois tu peux avoir un paquet j'espère vraiment tu vois je regarderai tout à l'heure au montage pour te mettre la petite musique voilà différenciation des énergies vibrations uniques bienveillance enfin je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie je l'accepte mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi je l'accepte je l'accueille je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi même j'accepte et j'accueille cette énergie je vais chercher au fond de moi au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance est ce que j'ai capté dans les deux guidants c'est que cette carte là visiblement est le message de ton autre par exemple si tu es polarité yang c'est le message de ton autre pour toi comme tout à l'heure c'était le message si tu étais polarité yin c'était le message de ton autre pour toi voilà mais écoute je te souhaite une bonne une bonne journée une belle journée et je vais aller voir bébé charlie qui s'est réveillé merci à toi on se retrouve très vite